Bonjour tout le monde ! J'ai pas vérifié mon son, je suis Chobity, je suis sur le PC du cygne ! Et on va se faire un petit live ! Plop Zikino ! La Chobity elle est toute stressée, c'est son premier live ! J'espère que vous apprécierez l'expérience, et que moi aussi ! On va jouer à One More Gate, Wafu Légende ! Je sais pas si vous avez déjà regardé la petite découverte qui est... ...hier, tout simplement ! Mais on va repartir de zéro, tout simplement ! On va se faire le tuto, on va se faire l'histoire, et on va surtout castagner des bouffetous ! Ah ! Pourquoi ça capture pas l'écran ? Faut que je sois sur le jeu ! Capture pas mon écran ! Ah voilà ! Ouh ! Les aléas du direct ! Coucou canton ! On va tout de suite partir pour une nouvelle partie ! Je commence par une petite ciné, donc je vais me taire... Je vais me taire ? Oui mais pas trop, parce qu'en fait je vais vous lire un petit dialogue ! Au repos ! Au repos ! Au repos ! Je suis là au repos ! Rejoins-moi ! Encore un effort ! Et nous serons enfin réunis ! Cesse de tenter l'impossible ! Tu ne la reverras plus jamais ! Tu es... À MOI ! Tu as raunis-moi dans un théâtre que j'ai lu dans un labour de Suisse ! Tu es... ... Deux peu Nicoté ? voilà donc pour cette petite ciné d'introduction on joue au repos et on a cassé le portail up dans cette étrange cinématique bon quelqu'un essaye de l'attraper nous on aimerait rejoindre une madame on n'en sait pas plus on trinque aux signes oui on peut trinquer aux signes je suis pas un signe est-ce que je peux trinquer quand même j'imagine que oui trinque aux signes on se retrouve donc dans le tuto on est au repos et on est dans pas tout à fait le village mais dans les champs qui bordent le village et on a droit à un premier combat entre un rat et une arachne donc c'est le tuto bonjour john space bienvenue sur le live on joue à one more gate et on attaque tout juste le tuto donc on a le tuto qui nous dit qu'il ya des cartes attaques des cartes défense des cartes boost on va dépenser du wakfu pour jouer les cartes et que les cartes d'attaque ont une certaine quantité de dégâts quand la jauge de wakfu est pleine on pourra plus jouer les cartes et à chaque nouveau tour on débloque une unité supplémentaire de jauge de wakfu et on repioche des cartes alors on est parti avec le deck de départ au caneton bonsoir on n'est comme pas encore tout seul bonsoir et tôt alors on a un rat et une arachne ils vont se défendre par un gros dégâts et je me sens à mon tour alors on nous explique que les ennemis jouent leur action à tour de rôle le premier à agir est toujours celui le plus proche d'au repos et l'icône affiché au dessus des ennemis spécifie le type d'action qui lanceront ce tout classique on nous dit aussi on vous attaque prenez des la défense jusque là tout va bien donc je joue à la manette par contre l'inconvénient de la manette c'est qu'on ne voit pas les survolent et la souris pour survoler donc là on va nous faire des dégâts tout simplement le propre le plus proche d'au repos au repos on va nous faire cette plus suite de dégâts donc peut-être plus suite à fait 15 ans alors canton ne nous abandonne pas donc ici le petit symbole sur l'arachne c'est qu'elle va infliger des dégâts et va s'ajouter de l'armure tout simplement j'ai assez pour faire ça pour faire ça et on gagne des petites récompenses donc on a gagné des cristaux qui jamais je trouve ça pénible les cristaux sont là les cristaux de wakfu qui vont pas nous servir pendant le donjon mais qui vont nous servir à côté des donjons et on a gagné une pierre apaisante qui va nous donner plus de pv en début de combat plus de pv c'est à dire nous soigner si jamais mais c'est tout on peut crasser des caisses et on peut ouvrir les coffres d'ailleurs j'en profite pour montrer un petit peu le donjon sachant qu'en vrai c'est pas vrai ici parce que ça va être le tuto donc on va s'arrêter assez vite coucou ardorine et donc ici on va pouvoir ouvrir le coffre ce qu'on vient de faire et on va devoir choisir entre deux chemins deux chemins qui sont ici un point d'exclamation et quelque chose qu'on ne sait absolument pas ce que c'est je sais que je vais choisir le point d'exclamation je vais vous montrer un peu donc on casse les caisses ça fait des petits kamas en plus et voilà le point d'exclamation c'est un coffre d'ecaflip et malheureusement d'ecaflip étant joueur on a perdu donc la petite arachne va nous voler des kamas kamas elle va nous piquer nos kamas piquer nos thunes on va taper on va taper fort fort qu'on peut c'est ça ah oui le pognon c'est sacré complètement tu vois rien à nous piquer nos kamas est-ce que ça vaut le coup que je joue cette carte oui allez je vais la jouer parce que voilà encore des kamas elle nous a piqué 20 kamas la bonne nouvelle c'est qu'on peut la tuer avant qu'elle parte on récupère donc des kamas sauf qu'elle nous a piqué et un petit peu de rab un petit combat contre un bouffetou notre premier bouffetou ces bouffetous lui il va me rajouter de l'armure sur tous les alliés lui y compris je vais faire ça histoire de les entamer non non des kamas est-ce que nous on va nous faire mal il a 10 d'armure plus 11 de PV on devrait faire 21 pour le tuer 7 x 3 21 mais on va quand même se prendre 12 de dégâts derrière et en même temps je peux pas me défendre suffisamment pour pas prendre de dégâts du tout donc je pense qu'on va faire ça attaquer le petit rat et se mettre un petit peu de bouclier il va se défendre on va pouvoir taper comme voilà alors oui on nous précise que là on a débloqué les 6 emplacements et que donc du coup si on dépense 6 de wakfu et ben on pourra faire un perfect et ce bouffetout ayant trop de PV et ben on va le faire le bouclier nous sert à rien voilà on va jouer notre compétence spéciale et 30 dégâts et on récupère un petit peu de loot moins 9 PV à tous les ennemis quand un ennemi est vaincu plutôt vous voyez les runes ont des formes différentes on a un carré un rond un pentagone et un hexagone donc on ne pourra avoir que une rune de chaque type mais non bouffe tout on dit bouffe tout pas me nio bouffe tout ici on a une statue divine alors on est clairement dans le monde des 12 pour ceux qui n'ont pas les références wakfu et tofu c'est subtil c'est du fun service on va pas se mentir mais c'est complètement aussi le but d'Okama si vous n'avez pas la référence il n'y a rien qui vous dit que c'est le dieu Yop mais moi je peux vous dire que c'est le dieu Yop que le dieu Yop est le dieu du combat est-ce qu'on prend du massacre est-ce qu'on prend de la fureur c'est ce qui va nous arriver derrière donc je prends de la fureur mais ça c'est que je le sais HALTE tu crois t'enfuir où comme ça petit je vois pas du genre bavard cependant tu n'iras pas plus loin après le tort que tu as causé au village donc on va devoir affronter la madame qui a quand même 500 PV elle va nous taper à 20 est-ce que je la tape très fort est-ce que je me défends un petit peu de toute façon je ne pourrais pas protéger suffisamment pour esquiver les 20 donc on va utiliser notre carte divine et quand même encaisser ah bah oui non mais le dieu Yoplait Ankama de manière générale a un super humour c'est à dire que il y a les Fekas café bon il y a plein de petites choses marrantes d'humour et on le retrouve dans le jeu le jeu typiquement donne pas mal de choses un peu marrantes alors le symbole elle va se booster de 32 aïe elle va se booster de 32 faire ce qu'on peut donc je n'utilise pas mon armure parce que l'armure est perdue au tour d'après tout à fait Kanton et Niripsa c'est l'aspirine on va nous faire 52 de dégâts on va pouvoir tout esquiver on va esquiver un petit peu quand même nous a quand même mi-mi-life et nous on l'a pas mi-mi-life elle va se défendre à 60 on va la taper est-ce que je peux faire 6 je peux faire 6 3 plus 1 plus 1 plus 1 non il est pas fait pour être gagné ce combat pas du tout effectivement tu as raison viens tenter petit il est insuffisant il est même complètement scripté pour pas être gagné donc le donjon est fini on a fait 5 salles on a tué 6 monstres et 0 monstres élites on a gagné 136 kamas 17 éclats de rune et 119 expériences on passe donc niveau 2 et on gagne notre première carte en plus de celle de base c'est la frappe et la frappe étourdissante qui va être détourdir un ennemi Ria Ria qu'est-ce qu'il t'a appris de le mettre dans cet état pas le choix il a détruit le zap et s'est enfui bonjour n'aie pas peur nous ne te voulons aucun mal bouge et je t'assomme de nouveau laisse-le respirer un peu ça va bien nom d'un yop il dit ne le dorlote pas il a détruit le zap je te rappelle d'ailleurs je ne crois pas t'en tirer comme ça c'est vrai que sans lui nous n'avons plus de lien vers l'extérieur bien la question est réglée tu réparas ce zap quoi qu'il en coûte petit quand tu auras fini de faire la tête passe à la boutique à côté de l'auberge et nous voilà donc dans le village je n'ai même pas pris le temps de te demander ton nom au repos voilà un nom peu commun moi c'est Hildegarde et la bagarreuse impatiente c'est Ria tu ferais mieux d'aller la voir si tu te sens mieux donc on est dans le village le village va être notre point d'ancrage entre les donjons comme le petit tuto nous dit c'est l'endroit où on est en sécurité on va avoir différentes boutiques et pour l'instant on n'a qu'une seule boutique qui est ouverte celle de Ria la bagarreuse oui je suis d'accord Canton ça ne se fait pas des réparations d'accord et donc Ria va nous permettre de dépenser nos kamas en achetant des cartes et d'améliorer celles qu'on a déjà pour l'instant on n'a absolument rien du tout j'ai 136 de kamas ça me permettrait de prendre une petite colère ou une petite charge ça peut être sympa une petite charge colère de plus et en amélioration c'est pareil on va peut-être améliorer le bouclier par exemple on va ce bouclier on va prendre une colère le village est pour l'instant assez petit c'est de l'early access et pour l'instant ils sont prévus d'ajouter d'autres PNJ mais plus tard pour l'instant total j'en ai croisé trois les deux qu'on a déjà croisé les îles de garde et Ria et il y a aussi d'autres PNJ qu'on débloque un peu plus tard je ne suis pas sûr qu'on le débloquera là pendant le live mais il y a des ajouts de prévus tu m'as fait rigoler Ardarine bien sûr aux champs alizés et c'est tout à fait ce qu'on va faire on va aller aux champs alizés vous voyez qu'on a trois destinations qui sont bloquées tout simplement parce qu'en fait le portail zap vu qu'on l'a cassé il ne mène qu'au champ alizés et au champ alizés il y a des bouffetous c'est parti attention à toi les bouffetous sont devenus très hostiles exactement pour ça qu'on est là des bouffetous ça c'est un rat et une arachne alors ils vont se défendre défendre se défendre se défendre je vais taper tout simplement ah ils vont nous taper fort ils vont nous taper à 15 ce que je peux faire c'est j'étourdis le petit rat et je me défends on va encore se prendre 5 de dégâts avec la petite mochonnerie mais on a assez là donc on l'a étourdi elle ne traira plus en tout cas pas ce tour il y aurait 25 PV je vais pas claquer ça ça vaut pas le coup ouais on va booster notre carte et tuer l'arachne on gagne une petite rune prisme funès plus 2 poisons à tous les ennemis après un étourdissement on ne doit avoir aucune carte qui me donne de l'étourdissement ça non le deck si j'ai celle-ci bien sûr que j'ai celle-ci j'ai celle-ci bien sûr je l'ai une fois donc j'ai une carte qui me donne de l'étourdissement on casse les caisses on récupère des kiamas et on a un bouffetou de bouffetons de petits bouffetons tout mignons qui tape à 12 quand même on devrait en étourdir un ça fait en plus notre prisme funeste on va se prendre 12 de dégâts mais pire c'est pas grave même si on ne regagne pas les PV à la fin du combat donc je ne vais pas faire la même erreur deux fois je vais quand même me défendre un peu est-ce que ça vaut le coup que je rebooste parce qu'on va me faire 24 de dégâts je ne peux pas faire 24 peut-être juste me défendre peut-être ça m'embête juste un tour à me défendre mais tant pis voilà il n'y en a plus qu'une qui tape on pourrait faire une salve qui taperait les deux il y en a 5 de wakfu 5 de wakfu bomb stram grampi collégram on va faire ça c'était faut pas que j'oublie de me défendre quand même c'était con j'ai boosté deux fois ça ne servait à rien je la garde pour le prochain tour c'est l'avantage c'est que si vous boostez vos cartes elles restent là pour le prochain tour celles que vous n'avez pas jouées avec les améliorations qu'il peut y avoir on va y aller ah forcément 7 plus 7 ça fait pas 14 7 plus 11 enfin 7 plus 7 ça fait 14 ça fait pas 16 ça ça fait 16 donc on a droit notre perfect notre maelstrom et il reste un petit bouffeton tout mignon faut pas que j'oublie qu'il me reste plus que 3 de mana maintenant qu'on a fait notre perfect et simplement l'étourdir déclencher notre rune en passant et on va taper un oeil de vitalité qui nous donne 10 pv max pourquoi je prendrais pas et du coup on a le choix entre un chemin donc on va l'objectif c'est ici l'objectif c'est un combat élite suivi du feu de camp pour se reposer et on a le choix entre tout ça pour y aller donc ici on va choisir d'aller vers le truc qu'on sait pas ce que c'est qui peut être n'importe quoi y compris un combat soit le chemin c'est ce que c'est prendre la sécurité tu veux l'inconnu tu veux l'inconnu Ardarin bon d'accord prends l'inconnu route vers l'inconnu et au delà on a de la chance c'est la sécurité c'est un coffre c'est un coffre avec un fléau apaisant qui va nous donner 4 pv quand un ennemi est vaincu ah bah c'est tout le but Zetino je contrerai chaque petite chose au fur et à mesure Ardarin a choisi et ben tout simplement l'inconnu sachant qu'il n'y a pas une seule chose derrière ces choses là il y a certaines choses sont un petit peu avec de la variation non ce serait pas marrant donc on a nos copines Ardarin qui vont nous faire de la toile et de nous avoir bien évidemment plus on avance dans le donjon plus les combats sont durs je vais booster mon bouclier pour en avoir assez et commencer à taper sur le bouffeton les enutrophes sont pas forcément des nains on nous tapait un petit peu quand même 8 plus 5 et aussi je booste ça pour la prochaine fois on tape on tape on tape mais c'est vrai que les enutrophes ont un certain rapport avec l'argent comme les nains on va non plus forcément se mentir elles m'attaquent elles m'attaquent elles vont me faire 20 je peux pas faire 20 de bouclier et je vais taper à 10 elles ont pas beaucoup de PV les arachnes mais elles sont derrière forcément celle qui fait des dégâts est tout derrière donc on va les encaisser je pense pas vraiment le choix la question étant est-ce qu'on peut faire 36 ça se bouffe un 31 pas comment faire 36 en fait est-ce que je l'étourdis simplement pour garder mes frappes au prochain tour ouais on va faire ça on se débarrasse tu bouffes tout c'est un bébé bouffetout c'est un bouffeton elles vont nous attaquer fort 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 et très fort et on a rien pour n'empêcher et on a que 3 de mana on n'oublie pas ça veut dire qu'on ne peut pas tuer cette arachne un seul de poison je vais taper je vais taper je vais taper je vais taper peut-être pas le plus optimal et on va taper voilà on a du bouclier ça va être cool 4 plus 9 ça fait la même chose que 5 plus 8 on booste ici pour tuer celle là ça valait pas forcément le coup de se mettre autant de boucliers mais c'est pas grave et 13 on la tue alors on va devoir choisir est-ce qu'on prend le prisme protecteur ou est-ce qu'on garde le prisme funeste j'aime bien le prisme funeste je vais le garder ici on va avoir le choix entre un point d'exclamation et un combat donc on va exaucer le souhait de Zikino on va aller voir ce qu'il y a derrière les points d'exclamation il y a une caisse à casser et il y a surtout ceci ceci qui est un coffre d'Ecaflip oh un jackpot parfait parce que ça se passe pas toujours très bien non c'est pas une machine à sous c'est un coffre d'Ecaflip Ecaflip c'est le dieu de la chance voilà Zikanton pile ou face Ecaflip et les coffres ont exactement la forme et la couleur d'Ecaflip comme on le sait tous est un gros chat un peu rose je suis d'accord avec toi Ardarin caneton un très grand savoir c'est reparti pour un combat contre des bouffetons ils vont nous faire 12 de dégâts je vais booster mon bouclier et je vais commencer c'est à taper parfait ils font que se défendre donc on va pouvoir taper fort même si ça fait quand même beaucoup d'armure sur leur tronche devons-nous taper à 12 plus 12 24 un peu on va mettre 24 pour nous faire tous de dégâts est-ce que je peux me débarrasser du premier toujours pas toujours pas toujours pas 3 de mana donc petit bouclier et tap préparer pour la prochaine fois petit perfect et au revoir le bouffeton non c'est après un étourdissement on a tout intérêt à étourdir tout intérêt étourdir est-ce que j'étourdis tout de suite je vais optimiser un petit peu alors Ardarin ça serait un petit peu exagéré de comparer Ekaflip un mannequin écho quand même Ekaflip c'est quand même un dieu faudrait pas trop exagérer non plus ça va nous faire 12 de dégâts je vais booster mon bouclier je fais un petit peu encore 12 de dégâts encore 12 de dégâts mais c'est pas possible peut-être accepter de prendre des dégâts un petit peu un petit coup ça me protège quand même on est pas en grand danger de mettre de l'armure de l'armure c'est chiant mais voilà donc imperfect au revoir le bouffeton va nous taper à 12 on va l'empêcher de nous taper et lui mettre du poison donc c'est clairement du jeu à combo sauf que les runes vous ne choisissez pas vraiment on verra pourquoi pas vraiment puisque on loote celle qu'on loote et il y a des possibilités pour aimer un petit peu les choses je vais pas pouvoir le tuer je vais me protéger poison ça aide si là ça reste un petit poison pas très fort 7 plus 7 ça fait pas 18 7 plus 7 plus 4 ça fait 18 on va voir le bouffeton donc on a des runes qui sont grises et on a des runes qui sont bleues bien évidemment grises c'est du commun bleu c'est du un peu moins commun et on a les très rares qui sont roses plus 7 poisons à tous les ennemis après imperfect non je vais garder le soin le soin est trop rare on peut le garder et donc on a fait notre combat élite donc au feu de camp au feu de camp on a berry le chaudron chouchou ainsi que le marchand enutrophe oui c'est le premier combat élite ardarine il faut pas non plus trop en demander donc le chaudron nous permet de nous débarrasser des runes celles qu'on a pas récoltées toutes celles qu'on a laissées par terre et ben lui il est magique puisqu'il nous a à la fois suivi pour manger les runes derrière nous et en même temps anticipé en attendant au camp et il nous les transforme en éclats de runes donc les éclats de runes qui sont là permettent d'obtenir des runes comme c'est écrit surtout ils sont temporaires au donjon vous avez tout intérêt à les troquer avec le marchand enutrophe non 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 c'est un pauvre feu de camp c'est pas une jolie une érypsa je suis d'accord alors on peut choisir de acheter ou vendre celles qu'on a déjà en runes on pourrait par exemple claquer 8 éclats de runes pour acheter la pierre de cupidité qui me donnerait des kamas en début de combat c'est pas mal on peut aussi claquer mes runes pour améliorer notamment améliorer notre facteur de soin ça peut être pas mal je vais claquer sauf que du coup on a plus assez pour acheter donc tant pis je vais pas défragmenter une des runes qu'on a déjà pour l'instant on est bien et donc on est reparti à l'aventure après cette reposée et on commence avec des choses un peu plus compliquées des bouffetous des vrais pas les bébés bouffetons des gros bouffetous donc qui va nous faire de la percée qui va nous infliger des dégâts en ignorant l'armure ça sert à rien de nous mettre de l'armure de toute façon on va douiller par contre on peut essayer de lui faire mal à lui en attendant on va faire simple 7 plus 7 plus 7 donc bien évidemment le bouffeton et ben il bouffe tout il cache son copain rat un petit copain rat qui a que 21 PV et qui pourrait tomber super rapidement et ben non par contre là ils vont nous faire mal on va se protéger donc 17 plus 7 ça fait 24 on va pouvoir faire 24 qu'on peut tout claquer oui j'aurais pu faire une frappe étourdissante mais elle coûte cher la frappe étourdissante elle coûte quand même très cher mais c'est vrai que j'aurais pu la faire donc du coup on va la faire et on va se faire un petit bouclier pour se protéger et je vais peut-être penser à préparer quelque chose pour le tour d'après donc il va nous attaquer il va nous faire une percée par contre le petit rat lui on va pouvoir aider notre bouclier on va pouvoir pour dire éventuellement sachant qu'on est à 6 donc on va pouvoir faire des choses un peu intéressantes le petit bouclier ça fait 1 on va booster ça et ça et on va faire une petite frappe donc malheureusement ça va pas suffire 32 dégâts alors qu'il a 77 de PV mais ça lui fait quand même déjà un peu mal encore une frappe en percée en percée en percée je peux pas lui faire 44 en pas avec seulement 3 de mana je peux pas me débarrasser du petit rat peut-être quand même tout simplement taper on va prendre 15 mais on avait pas moyen de les esquiver par contre là on va faire en sorte de pas subir les 33 parfait je vais peut-être faire seulement 9 de bouclier je vais accepter de subir 1 on va faire ça le mana qu'on a oui 15 de percée ça pique ça c'est des bouffetous un peu plus costaud le petit rat est mort le petit rat est mort il y a 2 de poison et il a plus qu'un PV donc son prochain tour le poison va se déclencher il va mourir on a plus que les 24 PV du bouffetous à gérer sachant qu'on a 5 wagfous pour pouvoir dépenser donc 7 plus 7 plus 10 ça fait le taf merci Ardarin 7 plus 7 plus 10 ça fait 24 on est d'accord on va prendre la pierre de tempête moins 2 PV à tous les ennemis en début de tour ça va faire mal donc ici normalement il y a 2 chemins mais on est en early access et ce chemin est fermé vous voyez tout ce chemin ici tout ce chemin là nous est inaccessible c'est très frustrant de la part des développeurs de nous avoir laissé voir qu'il y avait un chemin et nous empêcher d'y aller on est reparti la petite pierre de tempête a fait son taf et on a un bouffetou un bouffeton et un petit rat ils ont décidé qu'ils allaient taper fort est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intelligent sans être trop bête je pense qu'on va se protéger de l'attaque du bouffeton commencer à taper tout simplement et la pierre de tempête qui faisait deux à chaque début de tour c'est vraiment très puissant la frappe étourdissante est clairement tentante ici ça me permettrait d'éviter les 12 du ton malheureusement ni les 17 ni les 10 du rat ça va douiller on va prendre un petit peu de chair et en même temps j'ai pas assez d'armure pour faire mieux donc frappe étourdissante et bouclier tout à fait caneton grosse basse en prévision et le bouffetout qui en démore pas qui nous fait toujours 7 17 mais sans percer donc ça veut dire qu'on pourrait simplement booster notre bouclier et taper on a pas ce qu'il faut pour tuer le petit bouffetout le petit bouffetout qui a 22 plus 6 ça arrangerait bien mais on voit pas comment gérer ça par contre si on est bon on va pouvoir éventuellement faire imperfect si on en a envie non il n'y a pas d'esquive possible ça qui nous attaque soit on se défend avec le bouclier soit on encaisse les dégâts pas d'esquive possible on va quand même minimiser la chose est-ce que ça vaut le coup que je me lance un bouclier je pense pas si parce qu'il y a les 10 du rat il y a les 10 du rat donc on va pouvoir faire un bouclier je réfléchis je vais faire un bouclier un petit peu améliorer comme ça je vais aller jusqu'à 6 si on va se débarrasser du en fait du coup j'aurais dépensé mon mana pour lui taper dessus je vais plutôt le garder pour le prochain tour on va faire ça on va faire ça et on va pas faire le perfect on va se réserver le droit faire des choses plus intelligentes la prochaine fois donc il a 18 PV on va pas avoir besoin de notre bouclier on pourrait faire tout simplement salve on va faire ça ça nous débarrasse aussi du petit rat on se débarrasse du bouffeton garder mon perfect pour le prochain tour le bouffeton est pas suffisamment menaçant là il est menaçant on va l'étourdir déjà parce que parce que ça m'arrange il y a quand même 95 PV si je fais un perfect j'enlèverai que 30 et je repartirai un petit peu dans la mouille je vais faire ma radine et pas utiliser mon perfect tout parce que je l'avais étourdi alors que là ça vaut peut-être le coup quand même il va percer il va percer je suis d'accord le signe oui donc on va garder ça pour le prochain tour tant pis et voilà il repère ça encore peut-être quand même tout cramer et me laisser la possibilité de faire un perfect ne serait-ce que pour lui faire une grosse baffe et me débarrasser de toutes ces cartes d'armure qui servaient pas à grand chose on tirerait pas en disant que j'ai pris cher mais j'ai pris cher on l'étourdit on va pas pouvoir l'étourdir mais on est d'accord que 7 plus 7 ça fait 14 voilà une affaire rondement menée moins 2 PV à tous les ennemis quand une carte armure est jouée non j'aime bien mon prisme funeste alors oui c'était plus difficile déjà tout à fait il y a une courbe de progression dans le donjon clairement on la sent alors du coup on arrive au choix au choix au choix tout à l'heure on a fait un point d'exclamation on va avoir le choix entre le petit éclair ou petit symbole que vous reconnaissez ici le symbole d'écladrune qui correspond tout simplement à péril le chouchou chaudron et au marchand donc on va aller voir à quoi correspond l'éclair qui est là tu veux voir l'étoile quand même margarine on se fait l'étoile ou on se fait l'éclair l'éclair on se fait l'éclair on va aller voir l'éclair l'éclair qui correspond à des statues divines les statues qui correspondent à un certain nombre tout à fait canton les foudres divines un certain nombre des divinités l'univers de wafu et d'ofus c'est le monde des douze les douze dieux pour l'instant je n'ai pas vu les douze dieux donc je pense que j'en ai vu six quelque chose du genre je pense que toutes les statues divines n'ont pas été implémentées et du coup tout simplement il n'est pas indiqué voilà c'est encore Yop mais dans tous les cas de toute façon ce n'est pas indiqué mais ça va juste vous donner un petit bonus comme la dernière fois le choix entre deux cartes pour le coup je ne sais plus ce qui m'attend donc prendre massacre pour l'instant j'ai vu Yop le dieu de la guerre j'ai vu Xelor qui est le dieu du temps j'ai vu Sadida coucou Brudaf j'ai vu les Enerypsas qui permettent de poignet les Enutrophes qui permettent de gagner des Kamas et j'en ai vu une de plus les Sacrigueurs qui vont permettre de faire des dégâts en échange de sacrifices de notre part parce qu'on aime la souffrance on est Sacrigueur donc une Aracte un Bouffeton un Bouffetou il y a la petite Aracte qui va nous faire 5 de dégâts je pourrais les tourdir mais c'est cher je vais juste me faire un Bouclier et taper pas beaucoup de FV elle est vraiment pas mal cette pierre de tempête si on arrive jusqu'au prochain au prochain feu de camp on verra pour l'améliorer oui j'ai un doute caneton est-ce que c'est pas plutôt SRAM ça fait trop longtemps que j'ai pas joué pour moi c'était Sacrigueur c'est Sacrigueur on me souffle dans l'oreillette que c'est bien Sacrigueur réfléchissons réfléchissons je suis en combat j'en suis contre une Aracte un Bouffeton et un Bouffetou l'Aracte ne va me faire 8 de dégâts si je lui en fais 19 elle meurt j'ai bien aimé utiliser ça mais 7 plus 7 plus 5 ça fait 19 si je ne m'abuse je trouve que bien évidemment je suis con ça fait trop de Wokfou ça y est je suis perturbé je vais booster ça pour le prochain tour donc l'Aracte n'est morte on va voir pour faire en sorte se faire souffler dans l'oreillette c'est un peu dégueulasse quand même oui mais les présentateurs télé aussi ils ont des gens qui leur soufflent des trucs dans l'oreillette je vais de toute façon ne pas pouvoir tout esquiver on va se mettre un petit bout et on va acheter l'Aracte et on va douiller alors il va nous faire 4 de dégâts en percée ça va faire mal ça va faire mal il a quand même encore 103 PV j'ai pas moyen de tuer le bouffeton en un coup ni en 2 ni en 3 clairement pour faire le perfect là si je valide je vais pouvoir faire le perfect pour me débarrasser du bouffeton ça vaut peut-être quand même le coup voilà en plus ça nous soigne un petit peu grâce à notre fléau apaisant comme prévu on se prend les 4 de dégâts dans la tronche par contre on ne l'étourdit il va nous refaire 15 de dégâts dans la tronche qu'on ne pourra pas esquiver j'ai pas moyen de faire 82 là clairement pas on va tout lui mettre sur la tronche ça commence à devenir tendu clairement nos PV diminuent est-ce que ça vaut le coup que je claque ma carte divine j'ai pas l'impression qu'on s'arrange pour compter jusqu'à 6 donc 3 4 5 et prisme de résistance plus 3 d'armure quand une carte boost est jouée non j'aimerais vraiment bien mon prisme funeste je vais le garder on va aller faire un mystère le mystère est un coffre on le voit sur la carte eau quand on pénètre dans la zone parfait un petit coffre qui nous donne une rune bleue moins 11 PV à tous les ennemis en début de combat c'est intéressant mais j'avoue que le moins 2 PV à tous les ennemis en début de tour à tous les tours quand même cool si on réussit à l'améliorer certes ça ne montra pas à moins 11 PV mais en cumulant tous les tours ça reste quand même super intéressant et on va au point d'exclamation alors est-ce que vous avez bien suivi qu'est-ce qu'il y a derrière le point d'exclamation eh ben Ekaflip a choisi on a perdu on a un bomber donc tout simplement ici j'ai tic-tac explose dans 3 tours donc j'ai 3 tours plus ou moins comptez 3 tours à lui plus le temps qu'il explose pour taper sur la gueule par exemple si je l'étourdis il explose toujours dans 3 tours donc c'est worth it par contre si je fais que 5 à chaque fois ça va être un petit peu tendu peut-être garder ma frappe étourdissante pour le prochain tour ou alors je le ré-étourdis comme ça il a rôle pris ce mot funeste oui on peut améliorer ça améliorera pas le poison ça améliorera pas le poison mais enfin un petit peu mais on peut dire le boost en lui-même n'améliore pas le fait qu'on fasse du poison en étourdissant bah décidément on repioche notre frappe étourdissante à chaque fois c'est vrai que du coup on va pas se gêner on va taper et l'étourdir à chaque fois bien évidemment ça marche pas à tous les coups si on fait un perfect on lui fera que 30 on peut être fou or si il y a un peu de dégâts qu'on a là voilà là il explosera dans deux trous est-ce que ça vaut le coup que je claque ma carte divine sachant que j'ai encore deux tours pas convaincu je vais taper et je vais utiliser un bouclier juste pour en enlever un de ma carte de ma main je vais y arriver voilà donc au prochain tour on saura combien il nous fera de dégâts qui explosent à la fin du tour on va faire ça voilà donc à la fin de ce tour-ci on va pouvoir soit mourir soit pas mourir objectif étant de ne pas mourir on va l'étourdir tout simplement voilà je l'étourdis et puis je vais encore me débarrasser d'un bouclier parce que j'en ai beaucoup trop en main alors est-ce que je vais réussir à faire 21 bah tout simplement on va pouvoir faire 21 grâce au perfect même pas on a réussi sans le perfect plus deux poisons sur les émis en début de tour ah c'est sympa aussi deux poisons ah si on met deux poisons à chaque début de tour ça veut dire qu'au premier tour ils vont avoir deux poisons ils vont en consommer un on va leur en remettre deux ah ça me paraît intéressant ça me paraît intéressant je suis d'accord d'arrivée complètement on y va et on va aller sur un combat jaune un combat élite et j'arrêterai la VOD après le pas élite si on s'en sort avec nos 56 PV alors on a notre carte divine en main ouais Ardorine ça va piquer mais là ça va encore on va se prendre 8 de dégâts dans la tronche quoi qu'il advienne mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des trucs sympas donc on peut pas améliorer la carte divine la colère elle ne marche pas dessus par contre je pense que je vais la claquer pour un combat élite ça vaut complètement la peine et on va se préparer une frappe améliorée pour le prochain tour ouais donc comme prévu il se retrouve avec 3 de poison au début du deuxième tour ça va piquer ça va piquer je peux faire une frappe étourdissante pour neutraliser ça et un petit peu de bouclier pour limiter les dégâts ils se retrouvent avec 6 quoi 6 ils étaient à 3 ou alors je sais pas compter ah non parce que j'en mets aussi comme ça oui c'est vrai j'en mets aussi comme ça on va taper on va taper on va taper tout à fait caneton c'est le funeste que j'avais pas pris en compte dans mon calcul c'est vrai que ça fait ça fait un bon combo c'est clairement un jeu à combo pour réussir à trouver le bon on va nous taper à 22 on va nous taper à 22 on va faire au moins 18 de bouclier et après après qu'est-ce que je choisis je choisis je choisis de faire une petite salve je choisis de faire une petite salve ou alors je vais faire un bouclier ouais pas évident allez bon alors on a fait bien mal au bouffetou le bouffeton là on va pas se mentir le bouffeton il va mourir quasi tout seul on peut pas dire qu'il est pas une menace il va quand même faire 12 on fait rien mais il n'est pas lui au focus dont on va clairement se protéger on en a besoin malheureusement il va pas mourir ce tour-ci le bouffeton et voilà clairement pas pris cher on va se prendre 15 de dégâts qu'on ne peut pas éviter on va mourir dans tous les cas on va mourir sauf si on réussit à faire 52 à ce cher bouffetou avec 4 de mana je vois pas vraiment comment faire pour faire 52 sachant qu'il va avoir 11 de poison non on va jamais faire assez adieu ça va être la fin du run donc c'est la fin du donjon on a fait 13 salles 16 monstres et 3 monstres élites on a ramassé 224 de kamas 56 éclats de run n'est 206 qui nous permet de monter niveau 3 merci beaucoup pour le GG on va arrêter du coup la VOD là ouais presque niveau 4 alors pour la petite info euh et ben le niveau max pour l'instant c'est le niveau 15 presque niveau 4 c'est déjà super on va voir ce que ça nous donne comme avantage d'être passé level 3 et ben juste après la petite pause pour trinquer au signe et pour dire au revoir à la VOD Sous-titrage Société Radio-Canada